bonjour à tous alors dans cette vidéo je vous propose non pas un cours comme d'habitude mais une réflexion pour cibler vos efforts d'apprentissage et donc améliorer l'efficacité et la rapidité d'apprentissage de l'anglais en fin de vidéo je vous donnerai aussi un tableau récapitulatif un exemple de tableaux récapitulatif à télécharger ces tableaux dont je parlerai dans la vidéo vous verrez ce que c'est est également il y aura un exercice pour vous à effectuer pour vous aider dans cette démarche de ciblage d'apprentissage vous allez voir que c'est efficace et ça va vous aider le premier ciblage que je trouve très important de faire c'est le ciblage de vos objectifs j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo dans laquelle je parlais du temps qu'il faut pour apprendre l'anglais et là ça revient les objectifs c'est vraiment très important donc posez vous la question pourquoi est-ce que vous apprenez l'anglais quelle est votre raison à vous chacun a des raisons particulières il y en a qui vont apprendre pour des raisons professionnelles il y en a qui vont apprendre pour des raisons familiales il y en a qui préparent c'est marrant j'en ai eu sur youtube j'en ai eu deux récemment qui soit était déjà en nouvelle zélande ou préparer un voyage en nouvelle zélande donc ça c'est vraiment un objectif qui vous pousse à apprendre l'anglais donc bon pour lequel pour le coup là c'est un objectif assez facile à définir à ce niveau là mais c'est important quand même de vous dire pourquoi est-ce que vous voulez apprendre l'anglais et de le savoir et ensuite de le préciser donc quand vous avez votre raison vous avez aussi ce qui en découle c'est votre objectif de niveau quel niveau vous avez besoin d'atteindre et ce que je vous conseille aussi c'est d'essayer d'avoir un objectif qui est mesurable mais si vous vous dites juste je veux apprendre l'anglais c'est trop vague mais si vous savez que vous préparez un voyage en nouvelle zélande par exemple et bien vous pouvez vous dire je veux apprendre l'anglais pour pouvoir trouver des logements lorsque je vais arriver trouver un travail dans le domaine qui m'intéresse donc là ça commence à être beaucoup plus mesurable à vous d'adapter ce genre de à vous d'adapter cet exemple à votre cas particulier si vous voulez aller voir vos petits enfants vous allez peut-être vouloir jouer avec eux en anglais ou alors peut-être qu'ils sont franco qui parle français et donc vous avez moins besoin de maîtriser le vocabulaire des jouets puisque vous parlerez français avec eux mais vous aurez plus besoin de maîtriser le vocabulaire des déplacements si vous voulez vous déplacer avec eux les transports etc donc à vous de bien définir un objectif qui soit mesurable et précis ce qui en découle forcément c'est de préciser un peu plus ça en ciblant votre domaine alors qu'est ce que j'entends par là en fait chaque domaine d'activité qui découle de votre objectif va avoir son vocabulaire spécifique son champ lexical qui lui est propre avec des mots qui reviennent souvent et donc c'est important d'essayer de cibler votre domaine si vous allez faire moniteur de ski au canada forcément vous n'apprendrez pas le même vocabulaire enfin je l'espère pour vous que si vous allez je sais pas moi sur des plages d'australie ou alors si vous allez faire un stage dans un hôpital en angleterre donc il ya des il ya vraiment un ciblage par domaine qu'il est important de faire et parfois c'est moins évident par exemple si vous êtes un grand-parent qui veut aller voir ses petits enfants à l'étranger et bien comme je le disais tout à l'heure vous allez peut-être cibler un peu le domaine des jeux des jouets c'est des gens de choses qui est intéressante de faire ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs ensuite on va essayer de cibler le contenu de l'apprentissage une fois qu'on a ciblé un peu votre 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 profil un petit peu vous avez ciblé votre profil ce dont vous avez besoin avec l'anglais etc vous allez cibler le contenu de votre apprentissage par exemple en ciblant les mots les plus fréquents j'ai mis notamment en ligne sur le site des listes des mots les plus fréquents des verbes les plus utilisés etc sur l'espace membres on a aussi ciblé en termes de vocabulaire que ce soit pour les débutants ou après pour les pour les niveaux un peu plus intermédiaires on a vraiment fait un ciblage notamment avec les 850 mots vraiment les plus utiles de l'anglais les 100 verbes les plus utiles etc ce genre de ce genre de ressources qui sont très importants pour pour apprendre efficacement et ne pas se perdre dans les détails sur l'espace membres aussi c'est notamment si vous êtes débutant si vous avez un niveau intermédiaire vous avez besoin de vocabulaire aussi on a ciblé les leçons les plus importantes commencer parce qu'ils peuvent même par où il faut commencer et avoir une progression qui est logique et qui est régulière à partir de là donc vous pouvez vous faire votre propre plan d'apprentissage aussi un petit peu de réflexion en amont vraiment ça fait énormément de différences ensuite lorsque vous allez travailler donc ciblez aussi les notions à retenir par exemple que si vous suivez une formation sur les temps de l'anglais et bien après vous pouvez faire un tableau récapitulatif par exemple ou essayer de cibler d'avoir un esprit synthétique pour ne cibler que ce qui est utile et ne pas vous perdre dans les détails donc c'est ce que j'essaie en tout cas pour ma part c'est ce que j'essaie souvent de faire dans les cours que je donne de me concentrer sur les leçons qui sont les plus utiles et de ne pas me perdre dans les détails pour que ça reste très pragmatique que vous puissiez utiliser le savoir alors un excellent outil je l'évoquais tout à l'heure c'est le tableau récapitulatif donc je vous ai mis un exemple de tableau récapitulatif à télécharger ci dessous c'est le tableau récapitulatif des temps de l'anglais donc il a été créé pas par moi mais par une élève de l'espace membre qui a suivi la formation sur les temps de l'anglais de l'espace membre et elle a créé ce tableau récapitulatif donc je suis content elle m'a donné l'autorisation de le partager donc c'est ce que je fais et je suis content de le faire parce que c'est un très bon exemple qui permet en un coup d'oeil de revoir de rafraîchir sa mémoire sur les notions les plus importantes et on a presque toute la formation qui remonte comme ça d'un coup et qui nous revient en mémoire donc ce genre de tableau récapitulatif c'est un excellent outil que ce soit pour le vocabulaire pour les leçons les notions importantes moi je vous encourage à vous créer des tableaux récapitulatif comme ça j'ai plusieurs élèves qui le font et forcément ça les aide beaucoup alors maintenant à vous donc je vous ai donné déjà le tableau récapitulatif donc vous pouvez le télécharger et en faire bon usage ou en tout cas l'utiliser comme modèle ensuite je vous propose de prendre une feuille de papier de noter vos objectifs de noter pardon votre objectif le de la manière la plus précise possible comme je le disais en début de vidéo donc la raison pour laquelle vous voulez apprendre l'anglais le domaine dans lequel vous voulez travailler le plus le vocabulaire est également votre objectif de niveau donc en étant réaliste il faut pas non plus se dire que si vous êtes débutant en trois mois vous voulez devenir totalement bilingue bon bien sûr on peut toujours apprendre assez vite mais essayer d'être réaliste de vous connaître et de savoir ce dont vous êtes capable parce que on a aussi la satisfaction d'atteindre ses objectifs quand on y arrive alors définissez votre domaine là c'est ce que je disais faites vous un plan de cours donc un petit peu de réflexion en amont sur le plan du cours que vous voulez faire sur les leçons que vous voulez cibler et bien sûr moi je fais tout cela dans l'espace membres anglais cours club donc moi je vous propose aussi de suivre de suivre nos formations ça ça vous aide sur le ciblage donc n'hésitez pas à le faire mais même si vous ne le faites pas faites vous un plan de cours cela vous aidera énormément et la réflexion générale de cette vidéo elle s'applique à tous les domaines d'apprentissage à l'anglais en particulier mais même en dehors de l'espace membres si vous appliquez les conseils de bon sens de cette vidéo ça va quand même vous aider un petit peu surtout avant le début d'année comme ça après en début d'année vous avez un objectif qui est bien défini et ça va vous servir voilà j'espère que cette vidéo avec des conseils de bon sens va alimenter votre réflexion va vous pousser à faire ce petit exercice de définition de vos objectifs de ciblage des efforts soit sur votre objectif sur le niveau que vous voulez atteindre sur le domaine dans lequel vous allez le plus avoir besoin de l'anglais et sur le contenu des cours donc c'est à dire les leçons sur lesquelles vous voulez le plus travailler voilà donc je vous encourage à faire cette réflexion et en tout cas je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye